Alors bonjour à tous, je suis de retour avec vous sur YouTube en ce 15, samedi 15 juillet 2023, 13h13 du Québec, pour vous parler d'OVNI, encore une fois. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, et merci à ceux qui m'envoient des messages et des liens. C'est un sujet qui est de plus en plus dans l'actualité, qui n'est plus un sujet maintenant vraiment tabou, qui n'est pas non plus le seul fait des illuminés, des hurluberlus avec leur chapeau d'aluminium. C'est maintenant une question internationalement prise au sérieux, parce que c'est trop gros comme sujet. On est dans un moment d'autre histoire où il y a des choses qui se passent, vraiment des choses qui dépassent la perception normale de ce qu'on peut avoir, puis de l'entendement qu'on peut comprendre de la vie. On le sait, la vie, ce qu'on voit, c'est une chose, mais ce qui existe, c'est une autre chose. Il y a le monde des dimensions, il y a le monde des fréquences, il y a le monde de l'espèce de conscience planétaire, conscience aussi multidimensionnelle, et j'en passe et j'en passe. Et c'est dans ce contexte-là que tout ça devient très significatif. Ce qu'on est en train d'apprendre, et c'est de la bouche d'un représentant américain du Congrès, Tim Burchett, qui a donné une entrevue, puis je vais vous laisser le lien dans la boîte de description, où ce représentant élu, un élu américain, raconte qu'ils ont eu des « briefings ». Ils se sont faits « briefings » par les autorités des services de renseignement, parce que cette question-là, elle se promène beaucoup dans le Sénat et dans la Chambre des représentants, parce qu'on veut comprendre ce qui se passe, et on leur a donné des explications et montré des choses à huis clos. Ils sont obligés de le garder naturellement secret. Et c'est extrêmement fascinant. Donc ce membre du Congrès américain a déclaré qu'il avait vu des images, puis il a eu des renseignements qui confirment que des gens aux États-Unis, l'industrie privée, des services, les services de renseignement, ont des... de la matière entre les mains. Comprends-tu? Appelons ça comme ça. Le membre du Congrès du Tennessee, le républicain Tim Burchett, a affirmé avoir vu des images d'ovnis classifiées et exprimées des craintes que les humains ne soient pas en mesure de gérer la technologie possédée par la vie extraterrestre. Là, c'est pas un illuminé dans son sous-sol qui vient de fumer un joint de persil mélangé avec de l'orégano, là. C'est un membre du Congrès élu. Il dit, j'ai vu des images d'ovnis classifiées, et il a exprimé ses craintes que nous, les humains, on ne soit pas en mesure de gérer la technologie possédée par la vie extraterrestre. Donc, il y a des images qu'il a vues, il y en a de ces engins-là qui rentrent dans l'eau. Ça descend à une vitesse hallucinante, différentes formes aussi. Pas de fumée, pas de propulsion par jet, par moteur, par fusée. Le membre du Congrès républicain a publié une déclaration inquiétante sur des images d'ovnis classifiées, dont il prétend avoir été témoin. Birchett a déclaré que les images d'ovnis n'ont pas été rendues publiques lors d'une apparition sur le podcast Stephen Horizon, et c'est ça dont je vais vous laisser le lien dans la boîte de description de cette entrevue-là. Lui, il siège sur le comité, justement, de surveillance. Il a exprimé sa spéculation selon laquelle les formes de vie extraterrestres pourraient posséder une technologie au-delà des capacités de l'humanité à gérer, selon un rapport qui a été publié par Fox News. Le House Oversight Committee, donc le comité de surveillance, est d'enquête à précédemment mener des audiences concernant les menaces potentielles posées par les phénomènes anormaux non identifiés, les UAP, le terme du gouvernement pour les ovnis, et les remarques de Birchett ont suivi l'émergence du lanceur d'alerte dont je vous ai parlé, David Grosh, il y a quelques semaines, un vétéran respecté de l'Air Force qui a fait des déclarations sur un programme secret de récupération d'ovnis géré par le gouvernement. En réponse aux affirmations non vérifiées de Grosh, le comité de surveillance de la Chambre prévoit une audience pour discuter de la question et le représentant Birchett, avec sa collègue représentante républicaine Anna Paulina Luna de Floride, dirigera l'enquête du comité sur ces fameuses allégations. Le porte-parole du ministère de la Défense, Susan Goff, a précédemment déclaré dans un courriel à Fox News le 6 juin qu'il n'y avait aucune information étayée pour confirmer que ces gens-là avancent. En ce qui concerne les enquêtes sur les ovnis, le Pentagone abrite le Hall Domain Anomaly Resolution Office, le AARO, un département spécialisé chargé d'examiner les ovnis. Simultanément, la NASA amène également sa propre enquête sur les ovnis, opérant indépendamment, mais en parallèle avec ce fameux bureau du Pentagone. La NASA et la AARO devraient publier des rapports séparés sur leur découverte au cours de l'été prochain. Donc, vraiment fascinant, mais c'est quand même pas n'importe quoi, là. C'est un membre du Congrès qui dit, « Hé, j'ai vu des images devenues classifiées, puis il a exprimé ses craintes. » Je peux dire une chose, c'est à prendre très au sérieux. Qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas. Il y a des choses qui se passent. On le voit, on est dans un moment très crucial de l'humanité, où les forces, tu as des forces du mal qui... Il ne faut pas que tu aies peur de les appeler comme ça. Contrôle la planète, puis les humains, puis ils nous font vivre l'enfer. Ils font vivre la misère. Ils vivent comme des pachas, mentent continuellement. Tu as ces événements-là qui se produisent aussi, qui arrivent dans ce décor-là de... Dans tous les écrits anciens, dans tous les écrits religieux, il y a question de force du mal qui domine. J'imagine qu'il doit y avoir un fond là-dedans qui... Tu n'as pas besoin d'aller à l'école longtemps. C'est en toi, tu le sais ce qui est mal, ce qui est bien pour nous autres. Mais imagine quand tu as des gens qui vénèrent le mal, appellent le mal, veulent contacter le mal. Ils ont une puissance incroyable. C'est écrit dans tous les anciens... Papiers... Pierre... Peu importe, écrits religieux ou non, Tu peux remonter à des dizaines de milliers d'années. Les forces du mal sont là. Elles sont partout. Elles sont puissantes. S'il y en a qui s'unissent avec eux, probablement, parce que c'est incapable de dominer le monde, et qu'il n'y a rien qui peut s'être fait pour changer ça, ça doit être que ces forces du mal-là sont puissantes. Puis que tu le veuilles ou non, c'est ça qu'on est en train de vivre. Regarde ce qui se passe autour de toi. Puis tu as ça qui arrive dans le décor, tu as plein d'autres choses. Préparez-vous, parce que ce qui s'en vient, ça va être très, très bouleversant. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada